Vladimir Poutine affirme avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Aujourd'hui, on aura, dans un instant, pour tout vous expliquer, c'est vrai qu'on est passionné, c'est normal, par cette histoire, on aura les deux sons de cloche. Le son de cloche ukrainien, le son de cloche russe, pour nous dire exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que ça peut vraiment aboutir sur une escalade. Forcément, après cette affirmation de Vladimir Poutine, petit récap, et on aura avec nous Gérard Vespierre, chercheur conférencier en géopolitique, et on aura Guillaume Bigot, bien sûr, géopolitologue, qui vient souvent nous voir, et on aura les deux versions, comme ça, on va bien comprendre ce qui s'est passé pour les Ukrainiens, ce que disent les Ukrainiens, ce que disent les Russes. Merci, à vous deux, petit récap, regardez. Alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis plus d'un an, le Kremlin vient de porter de lourdes accusations contre le pays de Volodymyr Zelensky. La Russie accuse Kiev d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine. La Russie affirme que l'Ukraine aurait tenté d'éliminer Vladimir Poutine cette nuit grâce à une attaque de deux drones visant le Kremlin, des engins explosifs que la Russie aurait abattus. Nous voyons ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre l'avis du président. Mais alors que des vidéos en cours d'authentification circulent sur les réseaux sociaux et que l'Ukraine se défend d'avoir commis de telles attaques, cette tentative d'assassinat annoncée par le Kremlin fait aujourd'hui douter certains experts. Assassiner Vladimir Poutine avec des drones, ça tient plus du cinéma que de la réalité. Et il y a quelques heures, alors que la situation était déjà explosive entre les deux pays, l'Ukraine a été frappée par des bombardements russes faisant plusieurs morts. Tentative d'assassinat, frappe mortelle, Ukraine-Russie, une situation proche du chaos. Je suis très heureux de recevoir Gérard Vespierre qui est avec nous, chercheur et conférencier en géopolitique et déjà venu nous voir. Et Guillaume Bigaud, merci Guillaume aussi, géopolitologue. Et c'est vrai que quand on a vu cette déclaration de Vladimir Poutine, on était tous très inquiets. Que s'est-il vraiment passé ? On aimerait avoir ce soir pour nos téléspectateurs, il est 20h55, on est en direct, les deux versions. Vraiment, la version ukrainienne et la version russe. J'aimerais, Guillaume, que vous nous disiez, vous, ce que dit Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Alors d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas du tout, je ne défends pas la version russe. C'est ça, exactement. Cette affaire est très grave. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai envie de dire pour commencer, c'est que cette affaire, on y est impliqué parce que de fait, on est un État membre de l'OTAN et que l'OTAN est partie prenante. Et en fait, c'est une affaire extrêmement grave, très très grave, avec des centaines de milliers de morts à la clé. Ce n'est pas les gentils contre les méchants, ce n'est pas un western en quelque sorte. Voilà, c'est une affaire extrêmement douloureuse, difficile pour les Russes comme pour les Ukrainiens. Évidemment, il y a une partie qui agresse l'autre, c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que dans une guerre, il y a ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. C'est-à-dire que c'est très difficile. La première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité. On ne sait pas ce qui se passe réellement dans une guerre. Même le nombre de morts, on ne le sait pas. Si c'est quelque chose qui a été mis en scène par les Russes, la question, c'est de savoir pourquoi ils auraient mis ça en scène. On aimerait, pour nos téléspectateurs, Gilles, est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits qui sont passés et que vous nous raconterez ce que dit Vladimir Poutine ? Absolument. Deux drones ont circulé ou étaient envoyés au-dessus du Kremlin. Et tout simplement, d'après Vladimir Poutine, ces deux drones avaient pour but de le tuer en explosant au milieu du Kremlin. Voilà, donc la réaction russe est très vive. On a vu une image avec de la fumée, les Russes disent qu'on a détecté grâce à nos radars surpuissants ces drones. On a les images, on va voir les images. Absolument. On a les spectateurs, regardez. Est-ce que c'est une fausse explosion provoquée par les Russes ? On ne sait pas. Mais en tout cas, lui estime qu'on a voulu l'assassiner. Voilà. Gérard, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? C'est quoi ça ? Je crois que c'est aussi une opération de communication, n'est-ce pas ? Dans la mesure où on parle d'assassinat, assassinat, ça veut dire que je suis à quelques mètres de vous, j'ai un revolver, j'ai un couteau. Là, il y a des missiles qui sont envoyés à 1 000 kilomètres de distance depuis l'Ukraine. Il faut déjà une heure, vous savez, de missiles à 1 000 kilomètres heure pour arriver jusqu'au Kremlin. Donc, on a tous les radars russes qui sont là disponibles pour suivre ce qui se passe. Et donc, on ne va pas attendre la dernière minute, n'est-ce pas, pour essayer de faire exploser ces missiles-là. On a tout le temps de le faire, on a au moins une heure. Pour vous, c'est exagéré de la part de Vladimir Poutine ? Ce n'est pas exagéré, c'est un montage. C'est comme on a eu l'habitude depuis le début de l'opération militaire spéciale, parce que ce n'est pas une guerre, n'est-ce pas ? Voilà, donc on est toujours dans la tarte à la crème. Eh bien, il y a eu ces menaces, souvenons-nous, 3-4 jours après le début de l'invasion, Vladimir Poutine disant, je donne l'ordre d'augmenter le niveau d'alerte nucléaire. Alors là, la planète a commencé à bouger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Trois semaines après, c'était Peskov qui parlait. Trois semaines après, c'était le ministre des Affaires étrangères. Toujours menace nucléaire, il ne s'est rien passé. Donc, on a beaucoup, beaucoup de détournements d'informations de la part de la Russie, pour éviter de voir effectivement ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Est-ce qu'ils commencent à les inquiéter parce que ce conflit ne devait pas durer ? Et donc, voilà, c'est un détournement d'attention et aussi de porter l'accusation sur l'Ukraine qui est l'instigateur de l'attaque. Parce que dans quelques jours peut-être, on va avoir une offensive ukrainienne sur le front. Donc, la façon maintenant de présenter les choses, c'est effectivement un habillage qui permet de dire, voyez-vous, les Ukrainiens, ce sont des agresseurs. Alors que, comme l'a dit Bigot tout à l'heure, l'invasion a été lancée par la Russie, n'est-ce pas ? – Alors, Guillaume Bigot, ça, ça peut être une mise en scène ? – Tout est possible. C'est vraiment ce que j'appelle le brouillard de la guerre, c'est l'expression de Klaus Evitz. Tout est possible dans une guerre, en réalité. Parce qu'il faut bien comprendre que l'enjeu de décapiter la Russie, de tuer Poutine, est un enjeu lourd. On sait bien que la guerre, elle est liée à sa volonté, à lui, d'une part. D'autre part, ce n'est pas comme si les États-Unis n'avaient pas tenté au moins 140 fois de tuer Fidel Castro, par exemple. Les États-Unis sont coutumiers du fait. Troisièmement, Zelensky pourrait vouloir se venger. Je rappelle que la Russie a probablement essayé d'éliminer physiquement Zelensky au début de la guerre. Donc, tout est absolument possible. Maintenant, les images qu'on voit, il y a deux choses qui sont assez perturbantes, je suis d'accord. D'abord, la faible explosion. Normalement, l'explosif aurait dû détonner davantage. Deuxièmement, pourquoi attendre le dernier moment, vous voyez, qu'il approche aussi près du but ? Bon, ensuite, les Russes, ils ont effectivement cette tradition de ce qu'on appelle la maschirova, c'est-à-dire le fait de maquiller les choses, le fait d'habiller la réalité. En Russie, d'une certaine façon, les gens sont très au courant que le pouvoir manipule. Vous voyez, c'est les fameux décors potemkin. C'est-à-dire que pour faire plaisir au Tsar, dans un pays qui avait faim, on peignait des décors pour dire aux gens, regardez, les paysans sont en bonne forme. Bon, donc, on ne sait pas. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si c'est les Russes qui ont fait ça pour faire croire à une attaque ukrainienne, pourquoi ? Pour souder l'opinion publique derrière Vladimir Poutine, l'argument suivant lequel, ils auraient peur de l'offensive, peut-être qu'ils ont peur de l'offensive. D'ailleurs, le patron de Wagner, Prigozine, a dit que cette offensive allait être un carnage, qu'ils en ont effectivement peur. Et la dernière fois, c'est un type de guerre que les Russes ne savent pas faire. Les Russes ne savent pas faire la guerre de mouvement, si vous voulez. D'un autre côté, c'est quoi l'idée ? C'est de justifier l'assassinat de Zelensky en retour ? Mais de toute façon, ils n'ont pas besoin de ça pour justifier l'assassinat de Zelensky. L'idée du nucléaire, moi, je veux bien, pourquoi pas ? D'abord, il ne faut pas non plus trop rigoler avec cette affaire. Je répète, c'est une affaire extrêmement grave, extrêmement sérieuse. Je ne pense pas du tout qu'il faille prendre ces menaces nucléaires à la légère. Je pense que sur le plan nucléaire, pour l'instant, c'est des menaces à chaque fois. La Chine a dit clairement à Vladimir Poutine, Xi Jinping a dit clairement à Vladimir Poutine, il lui a dit en aucun cas n'utiliser le nucléaire. Et en fait, la Russie ne peut pas s'en sortir dans cette affaire. Et Washington aussi. Oui, mais là, ils sont en conflit avec Washington. La Chine, ils ont un poids quand même plus important. Énorme. Énorme, puisque sans la Chine, il n'y a plus de matériel technologique et sans la Chine, il n'y a plus de débouchés économiques possibles. Donc la Chine ne veut pas de Chine nucléaire. Donc la Chine a fait son boulot là-dessus. Elle a fait son boulot là-dessus. Ce qui veut dire aussi, entre parenthèses, qu'il y avait réellement une menace. C'est ça. Donc je ne pense pas qu'on peut faire les fanfarons de l'OTAN. Vous pensez qu'il y avait vraiment une menace et que les Chinois ont fait que cette menace n'a pas été mise à exécuter. Oui, parce qu'acculé, on ne sait jamais. C'est-à-dire que dans la psychologie russe, celle de Vladimir Poutine en général, mais celle de la Russie, il faut bien... Pour eux, c'est le berceau de la Russie et c'est quasiment le même peuple. Nous, on perçoit ça comme une guerre internationale. Évidemment, il y a probablement une nation ukrainienne qui est en train de naître, mais du point de vue de la Russie, c'est quasiment une guerre civile. C'est ça le problème. C'est que nous, quand il y a une guerre, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut se mettre dans la tête de l'autre. Bien sûr qu'il y a une agression, bien sûr ça nous choque, mais qu'est-ce que les Russes ont dans la tête ? Comment ça fonctionne pour eux ? Pourquoi cette guerre peut paraître légitime ? Ça peut paraître extrêmement étrange. Évidemment, il y a des gens qui sont contre la guerre en Russie, mais pas autant que nous, on voudrait le croire. En réalité, beaucoup de Russes pensent que pour eux, l'Ukraine. C'est évidemment la Russie. Mais les soldats russes ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est ça. Il est vraiment en danger Vladimir Poutine ou pas du tout ? Pardon ? Il est vraiment en danger Vladimir Poutine ou pas du tout ? Il est réellement en danger ou bien non quand on voit ça ? Merci pour le sourire, parce que Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dit aujourd'hui, il n'était pas là. D'accord. Donc, voyez-vous, les Ukrainiens ont monté un certain nombre d'opérations, on se souvient quand même, ils ont coulé le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, donc le Moscova, ils ont coulé, ils ont fait sauter le pont, donc ils sont des gens très très précis. Et là, ils s'amuseraient à lancer des missiles, n'est-ce pas, alors que Poutine n'est pas au Kremlin ? Non, c'est invraisemblable, parce que tout ça est très très organisé. Juste, la France, on en est où là du confinement de l'Ukraine ? Parce que ça dure, ça dure, ça dure, et on voit que la France, mine de rien, on en paye aussi les pots cassés tous les jours, on en parle, on en parle, voilà, parce que au niveau de l'électricité, etc., et c'est vrai qu'on voit, il y a des commerçants aujourd'hui qui sont directement touchés par la guerre en Ukraine. On en reçoit ici tous les jours. On en est où, la France de la mobilisation ? Vous voyez, les rapports entre la Russie et la France, c'est quoi ? Les rapports entre la Russie et la France ne sont pas très très bons, mais je crois qu'il faut voir les situations économiques de chaque côté, n'est-ce pas ? Quelle est la situation économique en Russie ? Quelle est la situation économique en France ? Le taux d'inflation actuel à Moscou est trois fois celui que nous avons ici. – Mais ça n'a rien à voir. – Si, si, c'est à dire que la Russie… – La Russie, ils ont décidé de rentrer en guerre, on n'avait rien à voir dans l'histoire. – Non mais la Russie souffre infiniment plus… – Oui, mais c'est normal. – Ah, c'est normal, mais encore faut-il le dire. – Non mais c'est normal, c'est eux qui ont voulu faire la guerre à l'Ukraine, donc c'est normal qu'ils soient directement impactés. Lorsque se disent les Français qui nous regardent ce soir, c'est pourquoi eux, ils sont impactés, pourquoi aujourd'hui, des boulons… Est-ce qu'on se dit une connerie, mais voilà, des victimes collatérales directement de ce conflit, c'est les boulangers par exemple, qui sont aujourd'hui en train de fermer tous les jours les petits artisans boulangers parce que l'électricité, c'est plus possible. Quand votre partie d'électricité, si elle passe de 1 à 5, à un moment, vous ne pouvez plus. Donc, la Russie qui soit dans des difficultés économiques, c'est normal, c'est un pays en guerre. Nous, la France, on n'est pas en guerre. – Ça doit se résorber puisque avant d'entrer sur ce plateau, j'ai regardé le cours du pétrole. C'est un grand indicateur. Le cours du pétrole est à 72 dollars aujourd'hui, ce soir. – Donc pour noter les spectateurs. – Donc ça veut dire qu'il est un peu plus faible qu'il n'était avant la guerre. Donc les choses sont en train de se tasser. – Pourquoi l'électricité ne baisse pas ? – Ah, parce que l'électricité, bon, elle relève d'un autre marché, d'un autre système, effectivement, européen. – Tant qu'il y aura la guerre, ça va rebaisser. – Tant qu'il y aura la guerre en Ukraine, tant qu'il y aura la guerre en Ukraine ou Russie, l'électricité va rester… – Non, elle a commencé déjà à baisser. On le voit sur notre personnel. – Et l'essence, ça va baisser quand l'essence ? Parce que là, le pétrole, il baisse tous les jours le pétrole, mais l'essence, c'est quelques centimes. – Vous avez le… – On est content, on a un 80, on est content. – Oui, mais il était à 1,40 quand le pétrole était à 78 dollars. Pourquoi il est à 1,78 maintenant ? 1,66, vous me donnez la station Jiver, c'est 1,78, 1,80 à monstre. – Dans le… – Dans le Loir-et-Cher, oui, mais moi, je suis à Paris. – Non, dans le Val-d'Oise, vous n'aimez pas le Val-d'Oise ? – Si, j'adore, c'est dommage. – Je suis dans le Val-d'Oise. – Non, je vois que vous n'aimez pas le Val-d'Oise. – J'habite dans le Val-d'Oise. – Oui, c'est pour ça que vous n'aimez pas. – Oui, là, ce n'est pas un conflit avec le Val-d'Oise, c'est ça le problème. – Guillaume, parce qu'on en parle souvent ici, et moi, j'entends de plus en plus de Français dire, il faut le dire, qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent, Cyril, cette guerre en Ukraine, ça nous a foutu dans la merde. – C'est ce que le président Macron appelait le prix de la liberté. Il faut payer le prix de la liberté. En réalité, qu'on donne des armes à l'Ukraine pour se défendre, après tout, c'est un pays souverain qui a été attaqué, ça peut s'entendre. Mais la question des sanctions qu'on a prises contre la Russie était absurde. Les sanctions n'ont jamais fonctionné, n'ont jamais fait plier un pays. La Russie ne s'est pas écroulée économiquement. Souvenez-vous des sans-faronnats de Bruno Le Maire, on va mettre à coup l'économie russe. L'économie russe n'est pas du tout à genoux. – Guillaume, tu as raison, c'est bien que tu le dis ce soir, parce qu'il faut dire les choses, il est 21h06, on est en direct, il y en a beaucoup qui nous rejoignent actuellement. Les Français, ils nous ont dit plein de choses. Vous avez dit à genoux l'économie russe, on va prendre des sanctions drastiques qui vont faire que la Russie va devoir déposer les armes et arrêter la guerre très vite. On le voit, ça ne marche pas du tout. Et par contre, on a des Français, en revanche, qui se retrouvent, et de plus en plus de Français, qui se retrouvent dans la merde à cause de la guerre en Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit à ces Français ? – Je pense que c'est vraiment une guerre qui n'est pas la nôtre. C'est très important à comprendre, c'est que moi, ce qui me frappe dans cette guerre, c'est qu'on ne peut pas ne pas choisir son camp. On est sommé, en quelque sorte, par les États-Unis. Aujourd'hui, il y a des auditions très intéressantes à l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères. – Et par la Pologne, et par l'Allemagne, et par l'Angleterre. – Il y a eu François Fillon et Jean-Pierre Chevènement. On voulait montrer qu'il y avait des ingérences russes en France. François Fillon a dit, moi, je n'ai pas touché un copec de la Russie. Il a démissionné de ses mandats, d'ailleurs, avant l'invasion. Et Jean-Pierre Chevènement a dit, mais attendez, moi, j'ai été… C'est le gouvernement français qui m'a demandé de représenter les intérêts français auprès de la Russie. C'était très intéressant, ces auditions. On n'en a pas parlé. Mais Jean-Pierre Chevènement a expliqué, en 2008, en 2009, en 2010, non-stop, jusqu'à 2014, l'invasion de la Crimée, les alertes rouges de Poutine. Ne touchez pas à l'Ukraine. N'avancez pas. Ça va mal se passer. Une fois, deux fois, quatre fois, dix fois. Et on a joué avec ça, en quelque sorte. – Oui, mais c'est bon, là. – Non, je n'ai jamais dit ça. – Il ne dit pas ça, il explique comment ça s'est passé. – Le conflit pouvait être évité. Ce n'est pas la même chose, je ne suis pas en train de dire… – Oui, c'est ça. – Ça n'a rien à voir. – Exactement. – On a agité, il y avait un taureau qui s'appelle Poutine et on a agité le chiffon rouge. – Il ne pouvait pas être agité parce que Poutine ne le voulait pas. – Quand Emmanuel Macron est resté pendant six heures devant lui, il avait la possibilité de dire, ok, on n'y va pas, il y a du cinéma, c'est trop tard. – On va se dire la vérité, Gérard, et j'aime beaucoup Emmanuel Macron, la France aussi, j'aime beaucoup la France, mais la France, on n'a aucun poids. Il aurait fallu que ce soit les Chinois qui lui disent, si ça avait été le président chinois qui lui avait dit il n'y a pas de guerre en Ukraine, je pense que ça ne se serait pas passé. Ah bah si, on dit la vérité. – C'est possible, c'est possible. – Non mais surtout, je pense que la France représente… – Il y a quand même une certaine flexibilité aussi de la Chine par rapport à la Russie, ils ont besoin du gaz et du pétrole russe. Donc c'est un jeu beaucoup plus complexe. Ils auraient gagné en trois semaines, Xi Jinping aurait maintenant une autre situation. Et donc ils se sont fait, aussi peut-être un peu promenés par la Russie, en disant, on va régler ça en trois semaines, donc bon, on va rester tranquille à Pékin, et c'est ce qui s'est passé, les Chinois se sont restés tranquilles et quand ils ont vu que les choses effectivement duraient et plombaient leur économie, alors là, ils ont sorti du bois. – C'est ça. – Cyril, le général de Gaulle a dit quelque chose de souvent, il a souvent raison, il a quasiment vu tout avant tout le monde, mais il y a cette phrase qui est, à mon avis, frappée au coin du bon sens, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. – C'est très important à comprendre, nous ne sommes pas Américains. Les Américains peuvent avoir intérêt à vendre du gaz de schiste. Nous ne sommes pas Russes, nous n'avons pas à défendre la Russie ou les intérêts de M. Poutine. – Mais on est Européens quand même, non ? – D'ailleurs, on voit… – Je pense que c'est une autre question. – Peut-être pas tous. – Peut-être pas tous. – C'est un débat intéressant, mais c'est un autre débat. Là, en l'occurrence, on voit bien qu'un pays comme la Turquie, qui d'ailleurs donne des armes à l'Ukraine, qui aide et qui est membre de l'OTAN, n'est pas un pays qui a finalement pris parti. Et on voit que dans le monde entier, la plupart des pays du monde en ont marre de cette histoire, de choisir nécessairement l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que Poutine a fait… – C'est vrai que ce que Poutine a fait en Ukraine, c'est exactement ce que George Bush a fait en Irak. C'est-à-dire que s'il faut traduire Vladimir Poutine devant une cour pénale internationale, très bien, mais pourquoi ne pas traduire George Bush devant une cour pénale internationale ? C'est ça le problème, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. – Juste pour nos téléspectateurs, ce soir, on a vu encore, il y a eu encore un nouvel événement dans cette guerre, cette guerre, elle peut durer encore longtemps ou pas ? – Les trois mois qui viennent sont clés. – D'accord. – Si jamais, effectivement, l'Ukraine prend la décision de mener une offensive, ils en ont maintenant tous les moyens en termes de force mécanique. Ils ont une force de char et d'engins blindés conséquents. Ils peuvent le faire. Maintenant, est-ce qu'il y a des négociations déjà en cours devant cette menace, entre guillemets, parce que la Russie, actuellement, ne peut que perdre du terrain. Ils n'ont plus la capacité de réattaquer. Ils attendent à l'offensive, n'est-ce pas ? Donc, si, c'est ce que, effectivement, le patron de Wagner a dit, nos objectifs sont atteints. Maintenant, on ne peut que perdre la zone rose qui est derrière vous, eh bien, elle ne peut que se rétrécir. Elle ne peut que se rétrécir. Elle était déjà autour de Kiev, elle était autour de Kharkov, et maintenant, elle était à Kershom de l'autre côté. – Non, mais, et donc, pour les Français, parce que moi, je vous dis, je pense à… – Mais vous avez raison. – On pense à nous au quotidien. Aujourd'hui, les Français, je vais vous dire, ils ont tellement de problèmes au quotidien qu'ils se disent, c'est bien de penser à tout le monde, bien sûr, c'est important, mais à un moment, eux, ils voient comment ils peuvent vivre et comment ils peuvent finir leur mois. Et ils se disent, aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on a, ce que disait Raymond, on essaie d'aider tout le monde, mais aider aussi déjà les Français. On voit déjà ce qui se passe en France. Pour les Français, est-ce que dans trois mois, ça va pouvoir avoir un impact sur leur quotidien ? – On va voir quelle direction les choses vont prendre, définitivement, pour le long terme. C'est effectivement, la Russie est obligée de négocier parce qu'elle est en train de perdre à nouveau du terrain, ce qu'elle fait depuis neuf mois, n'est-ce pas ? C'est quand même extraordinaire qu'un pays de 40 millions d'habitants force un pays de 145 millions d'habitants à reculer. Et permettez-moi de vous dire simplement de ceci, on a toujours une idée de l'image, une image de la Russie, parce que c'est un grand territoire, 17 millions de kilomètres. Carré, mais Cyril, il y a plus de Français et d'Allemands réunis que de Russes. – Ça, exactement. – Il y a 150 millions de franco-allemands, il y a 145 millions de Russes. Alors, on ne va peut-être pas se laisser dicter, n'est-ce pas, notre destin par une population qui est inférieure au noyau de l'Europe. – Guillaume, est-ce qu'on avait les moyens de s'inviter autant dans cette guerre ? – On avait surtout les moyens d'exprimer la voix de la France, c'est-à-dire d'exprimer la voix d'un pays qui refuse d'obéir à des empires, qui refuse d'obéir à l'Empire russe, qui refuse d'obéir à l'Empire chinois, qui refuse d'obéir à l'Empire américain. Nous sommes un pays libre. Et je pense que les peuples du monde veulent être libres, ils n'ont aucune envie d'obéir à des grandes puissances. On le voit avec la réaction des Africains, on le voit avec la réaction de l'Amérique du Sud. En fait, ce qu'a fait, par exemple, la Turquie, elle a pris la place de la France, naturellement. La Turquie s'est exprimée, et spontanément, énormément de pays l'ont soutenue. Nous n'avons pas vocation à être les supplétifs des Américains. – La Turquie livre des drones. – Lorsque M. Vespierre explique que c'est une guerre entre un pays de 40 millions d'habitants et la Russie, ce n'est pas vrai. La guerre, elle est absolument monitorée par les États-Unis. C'est Washington qui fait la guerre à travers les Ukrainiens. Ils se battront jusqu'aux derniers Ukrainiens d'ailleurs, croyez-moi. – Merci.